Lorsque Zaratoustra arriva dans la ville voisine, qui se trouvait le plus près des bois, il y vit une grande foule, rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zaratoustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot, et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme ? Quel singe pour l'homme ? Une dérision ou une honte douloureuse ? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain. Une dérision ou une honte douloureuse ? Vous avez tracé le chemin qui va du verre jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du verre de terre. Autrefois vous étiez singe, et maintenant encore, l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, fait d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre, et ne croyez pas à ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contenteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée, qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ces blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé, et c'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh ! Cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et pour elle la cruauté était une volupté.